Bonjour, je m'appelle Sonia Piret, je suis coach depuis plus de 15 ans, je suis responsable de l'école de coaching WinCoach et je voulais vous parler aujourd'hui d'une question qui me revient souvent de personnes autour de moi quand je parle de mon métier, c'est comment finalement au milieu de tous ces coachs, comment choisir un beau coach ? Et donc j'ai choisi en fait cinq points que je voudrais partager avec vous sur cette thématique de comment choisir un beau coach. Alors premier point qui me semble essentiel au niveau de comment choisir un beau coach, c'est qu'est-ce que c'est qu'un coach ? Parce que effectivement si vous allez chez un coach et que vous attendez de sa part des conseils, vous serez déçu parce que le rôle d'un coach au départ, le rôle d'un coach n'est pas de vous donner des conseils. On imagine que vous venez trouver un coach sur je décide, je dois prendre une décision de partir ou non de mon job. Est-ce que le coach va vous dire ce qu'il faut faire ? Est-ce que je dois rester ou pas avec mon conjoint ? Est-ce que le coach va vous dire ce qu'il faut faire ? La réponse est non. Le rôle du coach va être de vous accompagner, d'entendre ce que vous ne dites pas, de voir là où vous ne regardez pas et de vous faire travailler sur les deux points de votre question par exemple, de manière à ce qu'à un moment donné, vous puissiez avoir une vue d'ensemble complète, de sortir de cette notion d'impasse. Quand on doit prendre une décision et qu'on tourne en rond, on est un peu dans une impasse. Et donc le coach va utiliser ces outils pour que vous arrêtiez de vous sentir dans une impasse, que vous vous sentiez dans un carrefour où il y a différentes solutions et que vous puissiez avoir accès à votre potentiel pour pouvoir décider du chemin qui est le meilleur pour vous. À partir du moment où un coach se positionne en disant tu devrais faire ça ou tu dois faire ça, ce qui est encore pire, on n'est pas dans une position de coaching, on est dans une position à nouveau de gourou et pas de coach. Et donc si vous allez chez un coach pour avoir du conseil, c'est pas là que vous le trouverez. Mais il y a un mais. C'est que le métier de coach a énormément évolué. Ce qui est une réponse à ce que j'entends souvent, des coachs, il y en a tout plein, oui, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce qu'au niveau du coaching, je prends par exemple l'exemple job coach. Un job coach est une personne qui accompagne des personnes qui recherchent de l'emploi dans leur recherche et dans leur préparation, notamment aux entretiens de recrutement, enfin ce genre de choses. Et donc forcément là, cette double casquette de job coach, à certains moments ce job coach va donner des conseils, bien utiles d'ailleurs, pour pouvoir écrire sa lettre de motivation, pour pouvoir faire son curriculum. Et en même temps, il va prendre une attitude coach pour pouvoir accompagner la personne, notamment dans sa gestion du stress par exemple, notamment dans la préparation de l'entretien de recrutement. Et donc là, vous voyez qu'il y a des nouveaux métiers qui ont vu le jour avec cette posture de coach qui va différencier du coaching pur où on fait de l'accompagnement. Et donc, je peux vous citer d'autres exemples. Il y a des personnes notamment qui font du relooking par exemple, qui vont donc vous donner des conseils sur quelle est la bonne couleur, la bonne coupe de vêtements à mettre pour vous mettre en évidence. Et en même temps, qui se sont approprié une formation de coach en complément pour pouvoir accompagner la personne sur la confiance en soi. Parce que c'est bien beau si vous mettez des belles couleurs, etc. Mais que vous n'avez pas confiance en vous, la couleur ne servira peut-être pas à grand chose. Et donc, les deux aptitudes sont évidemment très complémentaires. On peut aussi voir des personnes qui font ce genre de formation, notamment des sophrologues, sophrologues coach, et donc qui ont des outils pour vous accompagner corporellement. Donc, c'est-à-dire vous aider à respirer, vous aider à travailler sur votre stress, etc. Mais le fait qu'Iseille fait cette formation de coach à côté, ils vont aussi pouvoir vous accompagner sur le pourquoi vous stressez et travailler sur les déclencheurs et vous aider à être moins stressé dans telle et telle situation. Donc, il y a comme ça des nouveaux métiers qui ont vu le jour. Et cette formation de coach, cette formation va servir aussi comme posture à d'autres métiers. Je pense au RH, je pense au manager. Cette formation de manager coach est de plus en plus répandue parce qu'on se rend bien compte à l'heure actuelle que diriger une équipe, c'est pas seulement être dans l'opérationnel, fixer des objectifs, etc. Mais que même pour communiquer, déléguer, soutenir, faire évoluer, motiver des personnes. Il y a besoin d'aptitudes qui sont plus de l'ordre d'une attitude coach, d'une posture coach. Et donc, on a plein d'outils pour aider les responsables d'équipe, pour faciliter justement cette gestion d'équipe qui, reconnaissons-le, est tout un métier. Alors, ça c'est un premier point. Donc, qu'est-ce que le coaching ? Deuxième point, comment choisir un bon coach ? J'insisterai beaucoup sur ce deuxième point qui est formation et après formation. Donc, vous devez vérifier ce que la personne met sur son site ou sur sa page Facebook, peu importe, sur quelle est l'information qu'il a suivie. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'en Belgique, à l'heure actuelle, nous sommes en février 2021, il est très clair que ce métier de coaching n'est pas un métier reconnu. Ça veut dire quoi, un métier pas reconnu ? Ça veut dire qu'il n'y a pas un diplôme pour exercer ce métier. Ça veut dire que n'importe qui pourrait mettre une plaque « je suis coach » et exercer. Malheureusement. Heureusement, je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui le font, parce que la plupart des gens que je rencontre et qui veulent se former au coaching, souvent, il y a un souci de bien faire les choses, un souci d'avoir peur de faire des erreurs, d'avoir peur de ne pas faire comme il faut, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience dont on ne fait pas du n'importe quoi. Et donc, je dirais que ce n'est pas la majorité. Mais c'est une réalité de terrain. Il n'y a pas de diplôme reconnu. Et donc, il n'y a pas de programme en tant que tel bien établi, comme je dirais, quand on est dans l'enseignement traditionnel, si je prends un diplôme d'instituteur ou d'institutrice, il y a un programme bien défini qui va suivre pendant des années d'études. En coaching, il n'y a pas. Alors, c'est clair qu'il y a des compétences requises pour être coach, mais qui peuvent aussi être vues de différentes façons pour définir un objectif. Je peux utiliser l'analyse transactionnelle, la PNL, la systémique. Donc, il y a différents courants qui me permettent de faire ce métier de coach. Ce qui n'aide pas, évidemment, au niveau des écoles, parce qu'il y a différentes écoles, il y a différents courants, et évidemment, au niveau de la durée de la formation de base et de l'exigence requise pour avoir une certification de coach, une première certification. Donc, ça veut dire que ça va être différent d'une formation à l'autre. Mais ce qui est très clair, c'est qu'évidemment, si vous avez une formation d'un week-end, ça me permet, ça me fait quand même douter de la valeur de la formation. Pourquoi ? Parce qu'une formation devenir coach implique que le coach va devoir lui-même passer par tous les outils, et je dirais passer un peu à la moulinette, c'est-à-dire qu'il va devoir, avant de balayer sous le paillasson des autres, ça c'est une expression que j'utilise souvent, il va devoir, avant de balayer sous le paillasson des autres, balayer sous son propre paillasson. Donc, ça veut dire que toutes les matières qu'il va voir, qu'il va forcément parler de comment je fonctionne, comment l'autre fonctionne, de relation, de communication, de comment je me sabote, dans quel piège je risque de tomber, qu'est-ce que je fais que je pense bien, mais en fait qui n'est pas bien dans l'accompagnement. Tout ça, ça fait partie de la formation d'un coach. Il doit travailler sur lui avant de travailler avec ses futurs clients, avec ses futurs coachés qu'il va accompagner. Alors, il ne s'agit pas ici que le coach ait vécu toutes les expériences que les coachés vont vivre, il ne s'agit pas de ça, puisqu'il va apprendre à entendre autrement, à écouter autrement, et donc là j'assiste bien que ce n'est pas parce que j'ai une expérience de vie, une grande expérience de vie, et que j'ai fait beaucoup de développement personnel, que j'ai des qualités d'écoute, que je suis un beau coach. Ça ne suffit pas, parce que mon histoire est mon histoire, et ce n'est pas parce que moi je suis sortie d'une problématique d'une telle façon, que ce sera bon pour une autre personne qui a une problématique qui ressemble, mais qui en aucun cas n'est la même histoire, la même vie, le même fond, voilà. On traverse tous des choses, et nous allons trouver des méthodes de résolution par rapport à ces problématiques, qui sont tous différentes, et c'est bien à la personne de trouver sa méthode de résolution, et ce n'est pas au coach à donner la méthode de résolution. Et donc une formation, une formation solide, qui a déjà une certaine exigence, en tout cas moi je l'estime qu'il faut de l'exigence, parce que c'est une responsabilité de certifier des personnes, de donner finalement cette permission aux personnes d'accompagner des clients, des personnes qui sont fragiles, fragilisées par les problématiques dans lesquelles ils sont. Et donc une formation, un travail sur soi, et évidemment une remise en question de ces façons de faire, qu'on pense bonnes, mais qui ne sont pas toujours bonnes. Donc ça c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Alors le troisième point, qui va un petit peu bousculer le point 2, c'est que pour moi c'est le lien, le feeling comme on dit. Comment choisir un bon coach ? Bien, quand bien même ce coach a une formation, une énorme formation, qu'il se soit outillé de pas mal d'outils, il faut qu'il y ait un feeling avec ce coach. Si vous avez un premier rendez-vous et que le feeling ne passe pas, je crois qu'il va mieux rester là. Parce que ce feeling va faire que le lien va se placer entre le coach et le coaché, une relation de confiance, et elle est absolument nécessaire pour faire du bon travail. Et ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour le coach que pour le coaché. Donc quand le coaché ne sent pas le coach avec lequel il est en lien, il vaut mieux ne pas poursuivre. Et idem au niveau du coach, si le coach sent qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, il vaut mieux qu'il stoppe l'accompagnement là. C'est professionnel. Et on sait que sans lien, ça ne va pas se passer. Donc ça c'est hyper important. Je pense notamment au coaching en entreprise. Parfois une entreprise travaille avec un coach qu'il connaît bien et qui accompagne plusieurs collaborateurs. Et donc là, c'est hyper important de rencontrer les collaborateurs avant et de voir si ça match. Voilà, ça ne remet en aucun cas question de la qualité du coach. Mais on est sur un autre domaine mais qui est important. Il va falloir tenir compte de ce point-là très certainement au niveau de votre choix de coach. Alors, un quatrième point qui me paraît hyper important au niveau du choix du beau coach, c'est est-ce que ce coach sait mettre des limites ? Donc on a parlé que le coach ne donnait pas de conseils. Ok, ça c'est une chose. Et en même temps, monsieur et madame, tout le monde qui viennent nous trouver ne savent pas toujours ce qu'est le coaching qui en fait travaille sur la problématique que vous rencontrez ici et maintenant sur comment je vais aller mieux demain. Et donc l'idée n'est absolument pas au coaching de creuser pourquoi c'est comme ça et d'où ça vient et de faire des retours dans le passé, papa, maman, etc. Même si on sait que c'est évidemment une influence et une importance, on arrive à un moment de notre vie avec toute une histoire, c'est clair. Mais le coaching en tant que tel va particulièrement se situer ici et maintenant pour avoir des solutions à mon problème d'ici et maintenant vers demain. Donc on est vraiment là-dedans. Donc, en vous disant ça, le coaching par exemple ne va absolument pas travailler des problématiques comme l'alcoolisme où là on est sur d'autres domaines, sur des problèmes de bipolarité. Voilà, un coach n'est pas un médecin, un coach n'est pas un psychologue, un coach n'est pas un psychiatre. Et donc le coach doit vraiment rester à sa place et pouvoir dire non, ça ce n'est pas dans mon champ et pouvoir rediriger son client vers une personne, un professionnel adéquat, tout comme un médecin généraliste, si vous avez un problème, je ne sais pas, de peau, va par exemple vous rediriger vers un spécialiste dermatologue. C'est pareil, un coach a ce devoir, déautologiquement, il doit rediriger si la thématique sort de son champ. Alors, attention cependant que certains coachs sont formés à plusieurs approches. Ça, c'est un point important. J'ai parlé de la formation tout à l'heure et j'ai oublié de mentionner, et je vais le mentionner maintenant, qu'autant la formation est importante, mais pour moi encore plus important, et déautologiquement on nous demande de le faire, et je signe à trois mains très certainement pour que ça puisse se passer comme ça, la formation continuée est encore plus importante, parce que quand a-t-on fini de se former sur comment fonctionne l'être humain ? Jamais. Et donc je pense que plus on a d'outils pour accompagner, plus évidemment on assure une sécurité à notre client, et on peut faire du bon travail. Et donc, je reviens à cette position-là, c'est que personnellement, par exemple, je suis formée au coaching, je suis thérapeute familiale, je suis thérapeute énergétique, je suis constellatrice familiale, je suis art-thérapeute, et donc toutes ces différentes formations font que je peux me permettre d'accepter des thématiques qui n'ont plus rien à voir avec le coaching, mais qui sont par exemple liées à la thérapie, où je vais plus travailler avec le corps au niveau énergétique, je vais avoir différents outils en fonction de la thématique, je vais utiliser l'outil qui est le meilleur pour mon client. Et donc là, il y a aussi des confusions parfois sur ce qu'on fait dans notre métier, c'est que le professionnel ne vous dit pas nécessairement la liste des outils qu'il a, comme quand votre plombier vient, vous ne lui demandez pas la liste de clés et quel outil il va utiliser, on va professionnellement utiliser le meilleur outil pour notre client. Et donc là, ça veut dire que les limites d'un coach à l'autre en fonction de sa formation ne vont pas être les mêmes. Et donc voilà, ça, ça fait parfois aussi un peu de confusion dans ce qu'est notre métier, mais ça, je veux dire, c'est le rôle du coach, c'est sa responsabilité de dire oui, non, stop, pas stop en fonction des compétences qu'il a acquises. Alors, le dernier point que je voulais souligner avec vous, ce cinquième élément, pour moi qui est important, c'est une des valeurs premières du coaching, une des valeurs prônées par le coaching, c'est l'autonomie du client. Et donc pour que mon client soit autonome, c'est-à-dire qu'il ne devienne pas dépendant de son coach, on va travailler en coaching avec ce qu'on appelle des objectifs, c'est-à-dire qu'on va déterminer ensemble ce pour quoi vous venez et ce vers quoi vous voulez aller. Et donc ce vers quoi vous voulez aller détermine en fait, une fois qu'on l'a atteint, la fin de l'accompagnement avec le client. Et donc ça veut dire qu'on sait le début, on connaît la fin, et donc nous ne sommes absolument pas dans un métier où on va vous donner rendez-vous tous les 15 jours, pendant un an, deux ans, trois ans, parce qu'on travaille justement avec des objectifs, c'est une méthode différente, je n'ai pas dit que l'autre méthode n'était pas bonne, mais en coaching on travaille avec des objectifs, et une fois l'objectif atteint, on a terminé notre accompagnement, sauf si la personne évidemment amène un autre objectif, donc ça c'est un peu différent. Et donc voilà, ça c'est aussi important, ça nous permet que le client ait le choix aussi d'arrêter ce coaching à la fin de son objectif, et c'est évidemment au coach à arrêter l'accompagnement à ce moment-là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Alors tous les coachs de l'école WinCoach ont été évidemment formés dans l'esprit dans lequel je vous parle là, et tous les coachs, vous pouvez évidemment, tous les coachs certifiés par l'école, vous les trouvez sur le site www.wincoach.be dans la rubrique et équipes certifiées, donc coach certifiés pardon, et là vous avez des coachs de toute la Belgique francophone, avec des coachs en France aussi, et au Luxembourg, et là vous pouvez les contacter à partir de ce site-là. Voilà, je vous souhaite une belle approche de l'accompagnement, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501